Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec l'intégration de la sophrologie lors des interventions de la SMUR, le recrutement des jobs d'été avec la 5e édition du Speed Jobbing. Nous commençons cette édition à la SMUR, structure mobile d'urgence et de réanimation qui intègre de la sophrologie à son activité, le but, réduire le stress et soulager la douleur des patients lors de leurs interventions. Voilà on vous rentre dans l'ambulance tranquillement, je vous accompagne. Alors ce sont des techniques en fait de respiration, de visualisation positive et de stimulation corporelle quand c'est plutôt du relâchement musculaire. qui permettent aux patients en fait d'un certain relâchement, une détente pour essayer d'apaiser en général plutôt les souffrances en SMUR. Le poids de la main sur le thorax et vous vous laissez totalement bercé par votre propre respiration. Et bien régulièrement en SMUR c'est la prise en charge des douleurs thoraciques lorsqu'elles sont graves et douloureuses. Également les accidents de voie publique avec des blessés qui sont souvent en stress vu l'impact en plus de l'accident. Et également de temps à autre quand ça arrive les accouchements à domicile. La condition première c'est l'accord de toute l'équipe. Il faut que toute l'équipe adhère au fait que je me mette à faire de la sophrologie sur l'intervention. Et également un patient on va dire plutôt réceptif et qui va pas aller à l'encontre de mes méthodes proposées. Les bénéfices sont multiples, des patients plus sereins, un entourage rassuré et des soins facilités pour l'équipe médicale et soignante. Une fois on avait un accidenté de la route, un motard qui avait un fémur, donc un os long et douloureux qui était cassé et qu'il fallait réaligner. Et donc on est arrivé dans un champ, on a pris de recharge cette patiente et spontanément il s'est mis à la tête et en fait a fait de la sophrologie. Je me suis totalement détaché de la personne, je me suis concentré sur la douleur, enfin sur son membre qu'il fallait réaligner. Et en fait on a pu réaligner, non pas avec nos thérapies médicamenteuses habituelles, mais avec la porte de la sophrologie que Guillaume nous avait apporté lors de cette intervention. On a continué la prise en charge jusqu'à l'ambulance, après on a fait une autre analgésie qui consiste à endormir une partie du fémur. Et donc elle avait eu, je lui avais fait ce geste et quelques temps après Guillaume est parti parce qu'il est ambulancier donc il devait reprendre en charge son véhicule. Et quand il est sorti l'ambulance, elle a ressenti une douleur qu'elle n'avait jamais manifestée au préalable. Et je lui ai dit que non, la douleur maintenant était probablement retirée due à nos thérapeutiques médicamenteuses. Et je pense que c'était la sophrologie qui s'éloignait d'elle qui a fait qu'elle a ressenti une douleur. Une nouvelle approche des soins, unique en France dans le secteur de l'urgence. Cap sur l'emploi avec la cinquième édition du Speed Jobbing. Cette journée dédiée au recrutement des jobs d'été a eu lieu le 24 avril à l'hôpital Charles-Nicol. Donc nous avons reçu plus de 700 candidatures cette année, les jeunes devaient effectivement postuler sur internet. Nous privilégions la compétence donc les jeunes qui travaillaient l'année dernière sont privilégiés effectivement. Et nous avons invité également les jeunes de la fac de médecine, des écoles d'infirmières de la région, du CHU et les autres écoles du CHU. Un événement d'envergure organisé par la direction des ressources humaines et la direction des soins qui aura permis de faire 380 entretiens en une seule journée. Chaque année nous adaptons le dispositif en fonction des années précédentes. Nous améliorons de manière continue à chaque fois en fonction des questionnaires de satisfaction et d'évaluation de la part des utilisateurs et surtout du public qui est ciblé, en l'occurrence les étudiants. Donc nous avons 3 fils qui permettent de fluidifier le dispositif afin de permettre d'éviter un attroupement juste devant le hall de l'amphi et nous pouvons comme ça catégoriser les jeunes, ceux qui ont déjà travaillé donc qui sont dans la première fil afin de privilégier les compétences. Les deuxièmes jeunes qui n'ont jamais travaillé mais qui vont faire plus, qui vont être plus qualifiés sur des postes d'ouvriers ou de faisant fonction d'ASH. Et puis une troisième fil où nous avons les étudiants qui eux sont dans des filières médicales ou paramédicales et qui peuvent postuler sur un poste de faisant fonction d'aide-soignants. Les jeunes qui postulent ici sur l'emploi d'un job d'été ont besoin d'un job pour payer un permis, pour payer des études, pour financer même de l'argent de poche. Donc en fait ils viennent ici, nous notre rôle surtout sur ce stand là c'est de rendre le moment un petit peu ludique parce que c'est vrai qu'ils vont passer pas mal de temps dans la file d'attente, ils vont avoir un dispositif qui est assez stressant, est-ce que je vais repartir avec un job ou pas ? Et là au moment on va essayer de trouver quelque chose qui fasse que ça fasse un moment un petit peu ludique. Donc on a des tirages au sort, ils viennent sur le stand, ils postent des selfies, on voit des filtres Snapchat aussi qui passent sur la page Facebook du CHU et ça permet de dynamiser l'attente, de permettre des moments conviviaux entre les jeunes et même entre toutes les personnes qui travaillent ici. Concours de selfies avec cadeau à la clé, diffusion en direct de l'événement en Facebook Live, un mode de recrutement convivial qui aurait permis à plus de 300 étudiants de repartir avec un pré-contrat d'embauche, les autres étant pour le moment encore sur liste d'attente. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 120, c'est le nombre de personnes mobilisées pour le speed jobbing. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie, très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.